Zone de basse émission à Bruxelles, 3 baroblique 4 des véhicules mis à l'amende, proviennent de Wallonie et de Flandre. Sujet du journal télévisé du 31 décembre 2019 Trois quarts des amendes imposées dans le cadre de la réglementation bruxellois sur la zone de basse émission, les « concernent des véhicules immatriculés en Wallonie et en Flandre ». C'est ce que révèle une récente réponse du ministre bruxellois des Finances-Sevangatz, Open VLD, à une question parlementaire de Hildesab, on.bruxelles-sp.a. Entre le début de l'année dernière et la fin du mois de janvier 2020, 10 311 amendes ont été infligées. Celles-ci portent sur un montant total de 3,6 millions d'euros, dont 1,8 millions d'euros ont été perçus. Depuis l'entrée en fonction des caméras de reconnaissance des plaques d'immatriculation ANPR, automatique NIMB et plate recognition, 8164 amendes de 350 euros ont été délivrées, 572 en 2018 et 7592, l'an dernier. Un quart des véhicules en infraction étaient immatriculés à Bruxelles, le reste, en Wallonie et en Flandre. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Trois quarts des amendes imposées dans le cadre de la réglementation bruxellois sur la zone de basse émission, les, concernent des véhicules immatriculés en Wallonie et en Flandre. C'est ce que révèle une récente réponse du ministre bruxellois des Finances-Sevangatz, Open VLD, à une question parlementaire de Hildesab, on.bruxelles-sp.a. Entre le début de l'année dernière et la fin du mois de janvier 2020, 10 311 amendes ont été infligées. Celles-ci portent sur un montant total de 3,6 millions d'euros, dont 1,8 million d'euros ont été perçus. Depuis l'entrée en fonction des caméras de reconnaissance des plaques d'immatriculation ANPR, automatique Nimbé plate recognition, 8164 amendes de 350 euros ont été délivrées, 572 en 2018 et 7592, l'an dernier. Un quart des véhicules en infraction étaient immatriculés à Bruxelles, le reste, en Wallonie et en Flandre. Sujet du journal télévisé du 31 décembre 2019 Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.